Aucun développement n'est possible si l'entité reste englavée. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous être fidèles et surtout d'être le nôtre pour ces rendez-vous sur votre chaîne YouTube qui porte le nom de Oya Pondolo TV. Nous avons un agréable plaisir, en même temps un honneur de recevoir un homme de science. Il est également un politicien, mais nous n'allons pas parler politique aujourd'hui. Nous allons plutôt parler développement, parler science. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de développement si l'entité reste coupée des autres. Le commandant Ilungalukuna Serge nous fait un agréable honneur d'être reçu par nous ces jours pour que nous puissions discuter autour de cette thématique, de quoi il s'est agi exactement au cours de ses travaux. Restez calés sur votre chaîne YouTube. Jean-Tiakawamulo aille derrière la caméra. Dominique Saviokabamba réalise cette émission. Je suis le vôtre de toutes les heures, de toutes les secondes, mais également de tous les jours. Restez calés. Bienvenue encore une fois de plus, Madame, Messieurs. Commandant Serge Ilungalukuna, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Ça fait quand même un long moment, on n'a pas pu échanger comme ça. Les occupations. Je crois que le parti politique se porte bien, le MQCD. Très bien, le parti politique se porte très bien. Il est en train de se déployer dans toute la République. Ça va bien. Il a déjà son candidat président au parti ? Naturel. Déjà connu. C'est le candidat naturel. De qui il s'agit ? Fatih Beton. On ne réfléchit pas dessus. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous puissiez... Je suis tchisekédiste de pur sang. Né grandi tchisekédiste. Donc je ne réfléchis pas sur cette question-là. Comme vous l'aviez dit l'autre fois, je vois qu'on ne va pas parler politique, mais c'est quand même l'occasion. L'autre fois, vous m'avez dit que vous allez, en tout cas, vous déployer pour accorder au chef de l'État une majorité écrasante. Est-ce que vous travaillez pour ça ? Nous sommes en train de nous déployer. Nous sommes dans 11 provinces maintenant. Et le déploiement est en train de se faire à une vitesse exponentielle. Bien. Alors, nous allons justement dire un mot des élections en 2023. Le président de la CENI, Denis Kadima, a annoncé pour ce samedi, le 4 décembre, les débuts de l'enrôlement ou des opérations d'enrôlement des électeurs pour la zone ouest, la zone A bien entendu. Quel est le grand message que vous lancez à tous les citoyens qui sont concernés par cette zone ouest ? Je demande à tous les Congolais de s'enrôler. Ça a une importance incalculable. N'est pas voter, c'est n'est pas honorer ses droits les plus fondamentaux. Tout Congolais doit prendre le temps d'aller s'enrôler afin de voter. Tous les Congolais. Donc, je crois que cette fois-ci, nous devons absolument dépasser les 40 millions de la fois passée. Nous battrons campagne pour ça, pour que les Congolais aillent s'enrôler. C'est très important. Pourquoi on doit s'enrôler ? Premièrement, c'est un devoir civique. Deuxièmement, c'est un droit fondamental. Et aussi, n'est pas aller voter. C'est comme si on votait pour le négatif. Vous comprenez ? Donc, si moi, tu sais que je ne vais pas aux urnes pour aller voter, c'est comme si je votais pour l'autre camp. Donc, nous devons mobiliser le maximum de Congolais pour que nous allions voter. surtout avec les résultats que nous sommes en train de faire sur le terrain, Fatih Béton doit avoir tous les voix que nous pouvons lui donner. Et nous allons lui donner tous les voix. L'autre camp qui vous fait plutôt peur, c'est le camp de Katumbi. Pardon ? Qui vient de se déclarer candidat. Non, non, répétez le mot là. Le mot là, c'est quoi ? Le camp que vous faites certainement peur. Peur ? C'est le camp de Katumbi. Non, non, non. Surtout que le grand Katumbi est derrière lui. Non, non, non. Le grand Katumbi n'est pas derrière lui. Non. Vous n'avez pas peur des Katumbi ? Non, non, non. Les fanatiques d'un club sont derrière lui. Pas les grands Katumbi. Donc, il est soutenu par les fanatiques de Mazenu ? Les fanatiques d'un club sont derrière lui. Pas les grands Katumbi. Non, 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 non. Non, mais vous vous trompez là. Et si ces stratèges politiques sont en train de penser comme ça, ils sont en train de se tromper. Fatih Béton a pris toute la République. Et quand nous parlons comme ça, nous parlons de son époque. Nous sommes à l'ère Fatih Béton. Donc, si vous vous êtes en train de se tromper en pensant qu'il y a une partie de la République qui n'est pas sous le charme de Fatih Béton, vous faites des erreurs graves. On n'a pas peur. On est calme. On va descendre tout ce monde-là, petit à petit, malembe, malembe, et on gagne les élections. Facilement. Madame, Monsieur, c'est votre chaîne YouTube, Voyacondolo TV, que vous regardez à travers le monde. Nous avons un invité de marque. C'était justement une manière pour lui, pour nous, plutôt, de bien le recevoir, pour pouvoir aborder la question cruciale, celle qui constitue d'ailleurs le débat du jour. C'est l'enclavement de la Provence du Casse-Orientale. Quelles sont les pistes des solutions pour pouvoir désenclaver la Provence, la connecter du reste du pays pour son développement tant attendu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'années, qu'on ne parle pas du désenglavement pour la Provence du Casse-Orientale. La thématique avait retenu son attention, raison pour laquelle il était devant l'élite estidantine de la ville de Mboujimaï. Il a abordé cette question. Commandant Serge Gilouin, il y a beaucoup de thèmes. Qu'est-ce qui vous a poussé, ou qu'est-ce qui a concouru, plutôt motivé, ou alors poussé à choisir ces thèmes parmi tant d'autres, le désenglavement de la Provence du Casse-Orientale face aux enjeux sociaux-économiques de la Provence ? C'est une question hyper importante parce que la Provence du Casse-Orientale, c'est l'une des plus petites, si pas la plus petite, de la RDC, premièrement, mais elle n'est pas aussi pauvre que ça. Et des fois, quand nous parlons de la crise qui sévit dans la Provence du Casse-Orientale, nous nous exagérons sur plusieurs lignes. mais parmi les solutions pour justement résoudre cette crise-là, que je venais de dire tout à l'heure, il y a le processus des enclavements. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en appuyant un seul bouton et ça se fait automatiquement. Non, c'est faux. Le désenclavement du Casse-Orientale est un processus qui doit être engagé à un certain moment et produire des résultats à un autre moment. Donc, c'est un sujet, c'est parmi les plus importants pour la Provence du Casse-Orientale. C'est pourquoi nous y sommes attelés. Comment les étudiants ont reçu votre exposé ? J'étais content de leur attention. Ils ont montré que c'est un sujet qui les intéressait. Et moi, j'ai plus déployé les connaissances que j'avais à ce sujet parce que justement, j'avais vu cette attention-là. Vous savez, la capacité d'un orateur dépend aussi de l'auditoire. Quand l'auditoire est plus intéressé, plus aussi l'orateur libère les choses un peu plus profondes. Donc, l'auditoire était intéressé. Ça m'avait beaucoup plu. Alors, la question cruciale, qu'est-ce qu'il faut alors faire dans le cas échéant parce que la Provence du Casse-Orientale est confrontée à ce problème depuis Belle-Lurette ? On n'en parle pas. Les solutions ont été déjà proposées. Mais je voudrais plutôt savoir quelle est la particularité de votre recherche ? Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de solutions pour résoudre ce problème ? Premièrement, il faut attirer, suivez-moi très bien, il faut attirer l'extérieur du Casse-Orientale à venir acheter au Casse-Orientale. Donc, nous allons nous mettre au travail pour que l'extérieur du Casse-Orientale et même l'extérieur du pays viennent acheter au Casse-Orientale. C'est le travail qui doit commencer. Acheter quoi ? Ah, merci beaucoup. Il y a un professeur qui vient de l'Allemagne, je me rappelle bien le professeur Achille, il nous dit régulièrement que le Congo, lui-même étant biberonné, nous n'avons rien du tout, c'est-à-dire que tout ne vient que de l'Europe, y compris la lumette. Alors, si vous voulez que les autres provinces viennent ici pour acheter chez nous, alors que nous-mêmes, nous ne produisons rien ? Les richesses se créent. Ça, c'est un principe que nous devons apprendre à incorporer dans notre philosophie de la vie. La richesse, ça se crée. Vous avez des points enclavés qui n'ont rien sur la planète, mais tout le monde y va. Vous avez Singapour. Il n'y a rien là-bas. Mais tout le monde va au Singapour. Vous avez aujourd'hui, le mondial vient de se passer à Doha, au Qatar. Mais là-bas, il y a quoi ? Il y a le pétrole que nous avons ici. Et peut-être même que notre quantité dépasse la leur. Et tout le monde y va. Donc, nous avons un objectif. Nous disons, OK, que devons-nous faire pour que les 25 autres provinces s'intéressent à venir au Kassai Oriental pour acheter ? Vous voyez ? La question n'est pas Toursala Nini. Non, la question, c'est que devons-nous faire ? La question, c'est ils vont venir acheter quoi ? Vous l'aviez posé, la question. Pour répondre à cette question-là, voici les étapes. Un, l'agriculture. Commençons par là. L'agriculture. L'agriculture. Il y a quand même beaucoup de gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la Provence d'Orientale, dont leur discours devant les députés, c'est toujours faire de l'agriculture priorité de priorité. C'est devenu pratiquement un concept creux qui n'est que théorique devant les députés. Donc, pratiquement, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors que nous avons autant de terres arabes. Vous savez, vous savez, c'est trop facile de dire ce que vous dites là. Tout le monde peut le dire. Mais l'importance de l'agriculture dans l'économie, sur cette terre, on ne peut pas dire qu'il y a un endroit où l'agriculture n'est pas importante. S'il y a eu des personnes ou des politiciens qui ont dit agriculture sans réellement y penser, s'il y en a eu, ça n'enlève pas le fait que l'agriculture ait son importance. Et ça n'enlève pas du fait que l'agriculture est une réalité incontournable. Mais maintenant, quand nous parlons de l'agriculture, moi j'aimerais mettre l'accent sur le concept que moi j'ai de cette agriculture-là. Moi je dirais ceci. L'agriculture pour créer les emplois et l'agriculture qui enlève le souci dans la tête de l'agriculteur, qui lui enlève le souci de la distribution, du transport et de la vente. Donc, celui qui est en train de faire ces champs de maïs n'a pas dans sa tête le souci de la vente, n'a pas dans sa tête le souci de la distribution et n'a pas dans sa tête le souci du transport. Dès qu'on a résolu ce problème-là, je vous dis que les gens viendront de l'Angola pour acheter le maïs en bouge de maïs. Bon, à part l'agriculture, que faudra-t-il encore faire pour les englaver ? Parce que vous avez dit que ce sont les quelques points que vous avez fait. L'agriculture, quand on a sémé le maïs, ça ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant transformer. Il faut transformer les produits agricoles. Localement. Et il faut les faire localement. Localement, il n'y a pas de moyens, on n'a pas de machines pour ça. Ça, c'est un discours facile. Ceux qui transforment n'ont pas commencé avec les moyens. Et quand je parle de l'agriculture, avant de parler de la transformation, je vais vous parler d'abord de cette politique agricole que nous n'avons pas. Dans toute la République, il n'y en a pas. On n'a rien. Nous devons établir une politique agricole. Ça va par exemple combien consomment les Congolais ? Quelle est cette politique agricole ? Je dirais ceci. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez le cas Bucangalozo et vous avez l'autre projet ici dans le Casseur oriental. Je ne suis pas d'accord que l'État fasse l'agriculture. Ça, c'est votre point de vue. Malheureusement, l'État ne va pas réussir. L'État ne saura pas faire l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas faire l'agriculture. L'État doit créer l'environnement pour que les privés fassent l'agriculture. Ce sont les privés qui doivent faire l'agriculture. Pas l'État. Regardez. Prenez le café. Sept ans. C'est-à-dire, si un président commence maintenant une structure qui fait le café, il va finir son premier mandat et il va arriver à la moitié de son deuxième mandat, il n'y aura toujours pas la récolte. vous voyez les Congolais avec une telle patience ? Vous voyez quel ministère à Kinshasa ici, animé par quel directeur de cabinet et tout ça, qui va gérer ça ? Il faut que l'agriculture soit faite par les privés. Il faut que ce soit les privés qui fassent l'agriculture. L'État, lui, crée les conditions. Sinon, on aura toujours des cas Bukangalonzo, Bukangalonzo, Bukangalonzo. L'État crée les conditions et les privés viennent faire. Et je vous dis que c'est une urgence. c'est une urgence. C'est une urgence. J'insiste. Si vous allez à Goma, aujourd'hui, si vous allez à Goma, vous entrez dans un hôtel ou dans un restaurant pour prendre un thé. C'est la viande de l'Ouganda. Vous demandez un café, ça vient de l'Ouganda. Vous demandez un jus, ça vient du Kenya. Oui, mais parce que nous parlons en glauque. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, si nous ne nous y mettons pas maintenant, nous aurons un sérieux problème demain. Vous voyez ? Dernièrement, ici, les études ont été menées et ont démontré que la RDC importait 2 milliards de dollars en fruits et légumes par an. Vous vous imaginez 2 milliards de dollars en fruits et légumes par an ? C'est beaucoup d'argent. Si on pouvait produire la moitié de tout cela ici au Congo, c'est 1 milliard qui reste au Congo. Et si le Kassa, il peut produire les 1 tiers de tout ça, les 1 quart de tout ça, c'est 250 millions de dollars qui quitteront l'extérieur de la province vers la province. C'est faisable. Il suffit d'un peu de volonté. Pourquoi ce n'est pas fait ? C'est faisable, mais pourquoi ce n'est pas fait ? Parce qu'il n'y a pas encore une politique comme celle-là. Nous débattons tous les jours. C'est pourquoi je discute tout le temps avec les décideurs sur ça. Je suis tout le temps en discussion avec ceux qui doivent... Avec le gouverneur de l'Assemblée orientale, par exemple. Je connais qu'avant son élection, vous étiez devant pour pouvoir appeler tous les Kassaïns à les soutenir. Je crois que de telles initiatives lui ont déjà été apportées. Je parle avec tous ceux qui peuvent m'écouter, comme je vous parle maintenant. Comme je parle avec ceux qui sont en train de m'écouter là. Comme je parle avec tout celui qui peut m'écouter, je lui dis, écoutez, demain, le lendemain, nous aurons des problèmes avec nos voisins et beaucoup de pays à cause de l'agriculture. Je vous l'ai dit, demain, ici, demain, les gens vont nous attaquer à cause de l'agriculture. Nous devons nous y mettre maintenant. Pas demain, maintenant. Commandant Serge Ilou, nous allons évoluer. Vous aimez qu'on appelle le commandant Ilou, il va nous faire Serge. On va évoluer justement avec le débat. Pour pouvoir désenclaver le casse orientale, il n'y a pas que l'agriculture. Parce que déjà, si nous avons des biens produits ou des produits localement, ça n'ira pas par le ciel. Il faut que les routes soient dans la mesure de possible arrangées, asfaltées, pour que ces produits-là puissent prendre les autres directions. Je vous ai dit que c'était un processus. et au début de l'émission, quand on discutait, je vous l'ai dit que nous ne devons pas absolument attendre que toutes les routes soient asphaltées. Nous ne devons pas dire que voilà, tous les abatis, à Makadam. Les routes ne doivent pas nécessairement être asphaltées pour que les biens puissent sortir de la ville. Mais nous devons commencer d'abord par le point qui est nécessaire, c'est des produits. Vous savez qu'un sac de foufou, le foufou, la sémoule blanche qui vient de Lubumbashi à Ambojimai, dernièrement, on m'a dit que ça valait 100 000 francs. Mais à Lubumbashi, c'est 30 000 francs. Vous allez m'expliquer ça comment ? Vous allez m'expliquer comment qu'un produit qui est à 30 000 francs, c'est-à-dire 15 dollars à Lubumbashi, 500 kilomètres plus tard, la même chose coûte 100 000 francs. Pourquoi ? Faisons des routes en terre battue, entretenons-les correctement et les camions, les toussac quitteront Lubumbashi jusqu'ici. Et pendant ce temps-là, nous serons en train de produire chez nous. Alors, quelle est la prochaine étape ? Vous avez parlé devant les étudiants, mais la question concerne quand même toutes les bouches sociales. Est-ce que vous comptez vous arrêter à ce niveau-là ? Non ! Dans mon menu, il n'y a pas l'option arrêter. Ça n'existe pas. Je l'ai toujours dit, dans la vie, il faut avancer. Si on peut courir, il faut le faire. Si on ne peut pas courir, il faut marcher. Si on ne peut pas marcher, il faut aller à quatre pattes. Si on ne peut pas aller à quatre pattes, il faut se rouler par terre. Mais s'arrêter, non ! Nous irons dans tous les coins où on peut nous prêter oreille pour quelques minutes, comme ici chez vous. Vous nous avez prêté votre oreille et votre caméra, nous sommes là. Nous irons dans les églises, nous irons dans les universités, dans les écoles. Vous savez, un sage chinois a dit ceci. Je n'aime pas prononcer son nom parce que le principe a été mal exploité dans beaucoup de coins et puis ça marche. Il a dit si vous voulez détruire un peuple, n'amenez pas une armée contre lui parce qu'il va se soulever, se battre et ça peut aller pour des décennies. Il dit si vous voulez détruire un peuple, détruisez son système d'enseignement. Est-ce que vous savez que dans notre pays ici, si vous regardez bien en arrière quand vous étiez à l'école, vous allez vous rappeler que le tourisme nous a été présenté comme quelque chose qui était entre deux endroits, c'est-à-dire quelqu'un qui devait se déplacer pour aller voir des choses seulement naturelles. C'est-à-dire aller voir les gorilles, aller voir les montagnes, aller voir cela. On ne nous avait jamais dit à l'école qu'on pouvait faire le tourisme, les gens pouvaient se déplacer pour aller faire le tourisme et aller voir des constructions, aller voir les routes, aller voir des structures, aujourd'hui, tout le monde qui va à Dubaï part voir quoi ? Il part voir des immeubles, il part voir des constructions, tous ceux qui partent à Tokyo, il part voir quoi ? Il part voir les routes, il part voir les superpositions des routes, 27 routes superposées comme ça. Donc, après avoir fait l'agriculture, après avoir transformé l'agriculture, après avoir fait nos routes, même en terre battue, après avoir attiré les gens de l'extérieur de la province du Kassar oriental pour venir acheter, les dividendes de tout ça, nous allons construire des choses que les gens qui trompent à Tadi, Lissala, Bumba, Sekebanza, Boussoumelo, pour venir voir. Et c'est alors que la province va commencer à l'aider de l'avant. Quel est le PIB de Mboujimaï ? Quel est le PIB du Kassar oriental ? Si nous ne changeons rien, il n'y aura rien. Et le changement commence par quoi ? Par la vision. Quel est le grand message à tous ces publics qui nous a regardés pour cet instant ? Arroulons-nous massivement. Donnons à Fatih un deuxième mandat pour que l'élan continue. L'élan est là. L'élan est continu. Et donnons-lui, cette fois-ci, un deuxième mandat avec une majorité parlementaire. Et le MTDD est toujours fort ou assez moins fort ? Très fort. La force se montre par quoi ? La force se montre par notre déploiement. Nous nous déployons sérieusement. Nous sommes à l'Omami. Nous sommes en Olomami. Comment vous parvenez à faire tout ça en politique avec le travail que vous faites ? Le message, il est clair. Le message, il est intéressant. Les gens l'embrassent et les gens l'amènent. Et ça part. Les gens écoutent le message. Vous voyez tout ce que je viens de dire ici. Les gens aiment. Les gens prennent cela et ils l'amènent. Parce que je viens de dire tout ce que je viens de dire ici. Si quelqu'un est captivé par cela, il peut amener ça. Il peut dire, voilà, moi, j'amène ceci à l'Isala. Puisque nous ne sommes pas encore à l'Isala. Nous sommes à Guémen. Et nous sommes en train d'aller. Et si vous faites un peu de retard, vous allez nous trouver au Luxembourg. J'ai posé la dernière question. On va s'arrêter par là. Comment vous arrivez à nouer politique, science et le travail que vous avez ou que vous faites ? D'abord, mon travail de pilote fait que je parcours la RDC toutes les semaines d'un coin à l'autre. Quand vous faites Mbandaka Lubumbashi, vous avez traversé la République. Quand vous faites Goma Guémena, vous avez traversé la République. Et ce que je vois quand je traverse la RDC me fait très mal et je ne peux pas rester silencieux. Et quand ça ne vous fait pas encore mal, vous avez un problème. Parce qu'il faut voir ce que les autres transforment. C'est parce que nous n'agissons pas sur base de ce que nous croyons. Ils croient que Dieu est capable de tout faire. Mais quand on arrive dans la politique, ils ne croient pas que Dieu est capable de tout faire dans la politique. Ils croient que Dieu est perdu dans la politique. Non ! C'est pourquoi nous ferons des grandes choses parce que nous y croyons. Merci beaucoup commandant Serge pour cette opportunité que vous nous offrez pour essayer de changer sur cette thématique assez alléchante le désenclavement de la province du Kassai orientale parce que le développement lui-même passant par ces phénomènes ou par cette pratique. Les Lingalas, s'il est prêt, vous pouvez résumer ce que nous avons dit de manière brève bien entendue. Nous avons dit pour nous désenclaver la province du Kassai orientale. il faut qu'il y ait un processus. Processus, ça veut dire que ça commence quelque part, ça suit certaines étapes pour arriver au résultat. Donc, tous les provinces où les gens ont besoin de désenclaver. Le Kassai, province, les gens ont besoin de désenclavement, tous les gens ont besoin. Tous les gens ont besoin de bitume, tous les gens ont besoin d'asphalte, tous les gens ont besoin. les Belges ont besoin de salair de Kinshasa qui sont des mouches des mouches. Ils ont énormément de asphalt, ces terres bâtues. Les Belges ont besoin de salair de Kinshasa qui sont des mouches. Ils ont besoin d'asphalte. Ils ont besoin de terres bâtues. Ddonc, 100$, 150$, les gens peuvent être sur la route, là, en train d'entretenir ça très régulièrement. Et au démarre, il y a eu un bumbashi, au Kinshasa, terre battue. C'est là, agriculture. Agriculture, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. L'État a créé environnement pour priver à ça la bilanga. Mais l'État a créé environnement pour priver à ça la bilanga. C'est ce que je veux dire. Tant qu'on appelle ça, ce qui est l'exemple de l'enseignement, c'est ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un a fait croire qu'il y a eu un bumbashi, tant que quelqu'un a fait amitié à une certaine époque, il y a eu un bumbashi qui est synonyme de la pauvreté. Tu sais pourquoi on avait mis ça dans notre culture? C'était pour nous détruire. Pour nous détruire, on nous a fait croire qu'il y a eu un bumbashi ou un bumbashi. Il y a eu un bumbashi, où il y a eu un bumbashi, il y a eu un bumbashi. Et moi, Il y a des points où il y a une ville, un village, une province qui est là. Et il faut te renverser. C'est là, c'est le bilingue. Tant aussi, si tu te transformes, tu ne te transformes. Tu ne te transformes. Tu ne te transformes. Après avoir transformé, tu ne te transformes pas, tu ne te transformes pas. Là, la province devient très riche. Il faut que les gens deviennent 30 000, ils ont 100 000 francs. Ça n'a aucun sens. Tant que tu te transformes, tu crées richesses. La richesse, c'est la construction qui permet d'attirer les touristes. Il faut que les gens deviennent. Il faut que les gens deviennent de la construction. Voilà. Merci beaucoup, commandant Serge Ilumaloukouma. Très chers amis, merci à vous tous d'avoir été de notre pour suivre cet entretien, en tout cas richissime, au cours duquel nous avons parlé des enclavements de la Provence. Il faut mettre en place un certain nombre d'ingrédients pour pouvoir sauter les verrous et développer la Provence du Kassar-Yontal, mieux la connecter au reste du pays, pourquoi pas du monde, parce que le développement passe par là. Et le commandant Serge Ilumaloukouma, qui est non seulement scientifique, mais aussi un responsable d'un parti politique sur le plan national, le MTDD, en a profité pour lancer un message à tous les citoyens pour pouvoir s'acuter de ses devoirs civils et politiques. C'est lui donc de s'enrôler massivement pour se doter d'une nouvelle assemblée et aussi accorder au président Félix Antoine-Squelchilombo un deuxième mandat, question de lui permettre d'achever les différents chantiers qui sont ouverts à travers les pays. Il n'y a que les inconscients, bien entendu, pas seulement les termes, qui ne pensent pas que le président Tshisekedi mérite un deuxième mandat et que les chantiers sont ouverts en grande quantité à travers le pays bien entendu. Mais il faut lui faire cette passe-là pour un deuxième mandat, question d'achever tous ces travaux déjà entamés. Commandant Serge Ilouna-Loukouna, Serge Ilouna-Loukouna ou Ilouna-Loukouna-Serge, c'est mieux comme ça. Merci d'avoir accepté de participer à cet échange citoyen qui a été, j'ai qualifié, de ruchissime. Je crois que les téléspectateurs qui nous ont suivis ont certainement eu quelque chose et prochainement on aura la chance de vous accorder un autre créneau pour un pareil échange. Merci infiniment. Merci. Voilà. Et très bonne chance pour les élections de 2021. Voilà. Merci. Jean Tchaka nous a aidé du côté caméra. Dominique Savio-Kabamba nous facilite la réalisation de cette émission. La télévision n'est pas la radio. Vous nous connaissez très bien. Restez calés sur notre chaîne YouTube pour d'autres événements. Merci. Merci. Merci.